Merci de me prêter vos tendres oreilles attentives pour ces quelques mots, ces petits mots, ces petits temps de contes. D'où je viens? Je n'ai pas à me présenter du Burkina Faso. A Bobo de la Sop, avant de commencer à raconter un conte ou même plusieurs contes, on dit Ziri Ziri. Et ça veut dire histoire, conte, et ceux qui nous écoutent répondent NAMU, ça veut dire nous t'écoutons. Et comme c'est moi qui vais raconter le conte, moi je vais dire Ziri Ziri et vous, vous allez répondre NAMU. On peut essayer? Ziri Ziri? Ziri Ziri? NAMU. Ziri Ziri? NAMU. Sous-titrage ST' 501 Ziri Ziri? Ziri Ziri? NAMU. Ziri Ziri? NAMU. Au temps où les animaux et les choses se parlaient encore comme vous et moi, au temps où les humains, les animaux et les choses se parlaient comme vous et moi. A cette époque-là, dans la savane, les animaux vivaient en harmonie, dans le respect, les animaux dans la savane s'écoutaient, se parlaient, se concertaient et vivaient vraiment ensemble. Et à cette époque, dans un village situé au pied d'une colline, dans ce village, comme dans beaucoup d'autres villages, tout le monde se connaissait, tout le monde s'aidait, tout le monde était presque à vivre ensemble. Et dans ce village, il y avait un jeune homme du nom de Bakari. Bakari, c'était un jeune homme qui n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de parents à qui il avait envie un jour d'aller rendre visite. Il était toujours seul, tellement seul qu'il était arrivé à se dire qu'il était l'homme le plus malheureux sur la terre.